Donc elle demandait à ses copines que vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver du boulot, voilà mon mari est décédé et tout, je vis dans des moments difficiles. Le live bug, est-ce que le live bug, si ça bug je vais le lancer, le live bug, mais pourquoi les gens disent que ça bug, mais vous avez problème de connexion, vous avez problème de connexion, le live bug pas, bon ma connexion, ma connexion est bonne ici, bon le live bug pas, mais moi je n'ai pas de problème de connexion, ça peut-être c'est vous ou moi je ne sais pas, moi je n'ai pas de problème de connexion, moi je ne peux pas avoir de problème de connexion, je vais avoir de problème de connexion comment, je vais enlever ça à vous, c'est vous qui avez de problème de connexion, moi je n'ai pas de problème de connexion, bon mes deux portables n'ont pas de problème de connexion, je suis au 5G, je n'ai pas de problème de connexion, c'est vous, c'est pas quoi voilà, tapotez le lèvre s'il vous plaît tapotez donc voici comment la dame en question elle croise une de ses copines et sa copine lui dit tu veux faire quoi comme travail elle dit même si elle trouve dans la restauration même si elle trouve dans quelque chose elle va le faire donc sa copine lui propose que vraiment nous ici là on travaille dans tout ce qui est prostitution et que si tu veux travailler avec nous nous on peut t'aider on va te trouver un petit local où tu fais ta prostitution, tu dors là tu fais tout là, mais sauf que on va te confier à notre chef elle s'ocomprenez donc elle était coincée elle dit que ça n'allait pas elle s'ocomprenez elle dit que ça n'allait pas du tout et voilà comment elle rentre dans le truc donc quand elle rentre elle va rencontrer la bosse la bosse qui permet aux gens de vendre le qui permet aux gens de vendre le piment donc quand elle va la rencontrer la bosse lui dit qu'à partir de ce jour tu as travaillé mais sauf que ici là nous avons nos prix mais nous là on a un procédé ici il faut que tu travailles avec nous comme ça mais au premier abord on ne lui a pas expliqué les procédés est-ce que vous comprenez tu travailles tu donnes 40% tu prends 60% c'est-à-dire si un client a payé 10 000 toi tu as 6 000 la bosse elle a 4 000 est-ce que vous comprenez donc elle dit que elle voulait faire ça juste pour un moment et puis avoir l'argent et puis après maintenant faire son commerce donc voici comment elle se lance dans la vente de piment est-ce que vous comprenez et quand elle se lance dans la vente de piment quand elle se lance dans la vente de piment qu'est-ce qui se passe derrière elle commence à vendre son piment elle dit c'était 3 000 elle a un coût été à 3 000 mais elle travaillait h24 tous les jours tant qu'il y a un client seulement là elle est là un coût à 3 000 c'est décevant ça fait pitié quand même mais elle dit tant qu'il y avait client elle est là parce que tu ne dois pas quitter ton poste où tu fais là c'est là-bas tu dors elle faisait ça elle dit elle faisait elle faisait elle faisait elle faisait elle faisait arrivait un moment elle constatait que son seau là où elle mettait les préservatifs des gens son seau où elle mettait les préservatifs des gens elle avait remarqué que le seau disparaissait et après les gens venaient le mettre quand elle avait un petit moment d'inattention les seaux comprenez quand elle avait un petit moment d'inattention les gens venaient voler son seau donc elle vend son piment 3000 elle donne 40% à la chef elle prend 20% elle a commencé à faire des économies donc du coup elle dit il y avait client il y avait du monde il y avait des gens donc toujours elle était dedans donc voici comment un jour il y a un monsieur qui débarque elle dit il y a un monsieur qui débarque et quand le monsieur est venu au premier abord elle a cru que c'était pour faire le service elles ont comprimé parce qu'elle n'a pas compris quelque chose comment c'est fait que tout je cherche ton nom jusqu'à tu changes de nom bonsoir il n'a pas changé mon nom mon nom est resté toujours pareil mon nom il n'a pas changé mon nom mon nom n'a pas changé donc elle dit qu'elle n'a pas compris que comment comment c'est fait qu'elle vendre le tout à 3000 3000 et puis parmi elle il y a des gens qui ont des terrains qui ont déjà commencé à finir leur villa et puis quand elle regarde l'économie comment elle économise son argent c'est bizarre elle s'est dit quoi elle va m'ouvrir pendant combien de temps elle va vendre son piment pendant combien de temps pour construire le villa que certaines vendeuses de piment ont donc quand on lui dit que la vendeuse de piment qu'elle a tu vois le meuble qui est là-bas c'est elle qui a construit ça tu vois la vendeuse de piment tu vois la range l'ouvrir que là-bas c'est pour elle donc elle s'est dit quoi elle va m'ouvrir pendant combien d'années pour avoir l'argent il ne savait pas qu'en bas de ça il y avait un autre business qui était caché capotez le lèvre s'il vous plaît elle ne savait pas qu'en bas de ça il y avait un autre business qui était caché donc voici ça avec qui tu as fait tu peux savoir parce que lui il t'a payé pour avoir c'est pas cadeau il t'a pas volé il t'a payé donc il a été honnête envers toi et toi quand tu uses de ta malhonnêteté pour aller vendre une partie de son corps mais retour retour l'envoyeur là tu vas encaisser et tu vas payer sa chair on t'apporte le lèvre s'il vous plaît on t'apporte le lèvre on est déjà à 100 000 cas c'est bien tapotez le lèvre donc ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit pour de l'argent sale ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit pour de l'argent sale l'argent sale n'a pas l'avenir l'argent sale mais il y a une elle me demande est-ce que c'est pour lui faire du mal comment on peut vendre spam regarde moi les questions comme ça est-ce que spam là c'est quelque chose on paye ou même tu ne sais pas le composant de spam ou même tu ne sais pas ce que spam fait le spam là c'est un liquide mais sinon ce sont des enfants c'est le spam qui devient enfant toi même tu es là tu es pour du fini du spam c'est parce qu'il y a du spam quelque part que toi tu es né ou bien est-ce que c'est pour lui faire du mal attends quand tu non mais la fille là elle il ne sait pas à la place de ton cerveau il ne faut pas faire ça tapoter le lèvre s'il vous plaît tapoter tapoter et le spam mais encore c'est le sang merci beaucoup Maria Matt le spam encore c'est le sang donc tu ne peux pas dire non est-ce que c'est pour lui faire du mal mais c'est pour lui faire vraiment du mal c'est pour même détruire sa vie parce qu'on peut utiliser ça pour détruire sa fille pour voler son étoile on peut utiliser ça pour voler son énergie on peut utiliser ça pour gâter sa vie c'est pour lui faire du mal quand les gens payent ça du bon c'est pour aller construire pour lui c'est pas pour construire le pont c'est pas pour c'est pas pour faire des routes c'est pour gâter sa vie c'est pour tout prendre avec lui tapoter le lèvre s'il vous plaît tapoter au maximum les gars tapoter tapoter le lèvre au maximum on tape le lèvre au maximum s'il vous plaît tapoter 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 au maximum tapoter donc c'est pour vous dire simplement que l'agent sale ça ne paye pas oui les gens diront que oui voilà il faut prendre l'agent sale oui ça ne fait rien c'est faux ça ne paye pas il n'y a rien il n'y a rien dedans tantôt j'ai un problème moi je n'ai pas de problème ici voilà donc je disais que tous ceux qui ont des histoires à raconter n'hésitez pas à monter au pire moi je continue moi je n'ai pas de problème avec ça pour la troisième histoire la troisième histoire attendez je change l'image derrière moi on continue avec la troisième histoire je change l'image derrière moi juste ok la troisième histoire on dit quoi merci beaucoup alors au vert on dit quoi ça va la troisième histoire l'histoire que je vais compter c'est l'histoire d'une famille d'une grande famille qui ont acheté un gros espace vous savez vous arrivez dans un quartier il y a toujours une famille qui a une grosse cour où les enfants vont jouer ballon tout les consorts est-ce que vous comprenez où les enfants vont s'amuser les enfants vont se mettre bien et voilà sauf que la famille avait acheté deux hectares de terrain vous comprenez la famille avait acheté deux hectares de terrain et que derrière ces deux hectares de terrain cette famille avait construit des maisons en location donc l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de cette famille sauf que à chaque fois que les jeunes partaient jouer quand ils finissaient de jouer il y avait l'eau à côté en tout cas juste à la concession il y avait l'eau vous comprenez l'eau il était là et du coup les enfants partaient se baigner dans le lac tous les jours quand ils finissaient de jouer au foot et tout c'était une grande cour voilà la cour était bien clôturée mais sauf que il y avait l'eau au bout de la cour voilà il y a un lac qui passait là et le lac il y avait un camion qui venait de draguer il y avait une société chinoise qui draguait le sable est-ce que vous comprenez vous savez ce qu'on appelle draguer c'est-à-dire récupérer le sable pour aller vendre et la société chinoise payait les fonds chez la dame qui avait la cour est-ce que vous comprenez donc voici comment les choses évoluaient les choses allaient de bien comme on le dit en bon français les choses allaient de bien en tout cas les choses évoluaient les gens vraiment ils étaient là par rapport à tout ce qui se passait et tout et qu'on sort voilà et les gens venaient acheter les gens venaient draguer du sable là-bas pour aller beaucoup d'entreprises mais sauf que à chaque fois il y a quelqu'un qui disparaissait les enfants quand ils vont agir il y a une enfant qui reste dans l'eau vous comprenez il y a une enfant qui reste dans l'eau à chaque fois que ils vont les enfants vont s'amuser dans l'eau là-bas il y a une enfant qui reste dans l'eau et puis on trouvait pour motif que vraiment comme les chinois sont dragués le sable voilà pourquoi ça a été comme ça si vous comprenez et que c'est parce que la mer profond donc c'était comme ça je sais que vous avez déjà vécu toute cette scène là vous aussi vous allez voir qu'il y a des endroits dans les lacs les histoires de lagunes et tout et qu'on sort là on a tous perdu des amis dans la lagune où les gens draguent du sable et tout et qu'on sort mais l'histoire de cette dame là c'est une histoire qui est profond tapotez le lèvre s'il vous plaît je sais pas pourquoi mon pont rouge tapotez le lèvre tapotez tapotez oh merci beaucoup Gladys merci donc voici comment la dame en question et la fille qui explique l'histoire dit que en tout cas le lac là elle partait beaucoup s'amuser là-bas quand elle finit de jouer quand les hommes finissent de jouer au foot dans la cour et tout et que tout le monde partait là-bas pour s'amuser mais sauf que les enfants et des gens restaient dans l'eau là les enfants et des gens restaient dans l'eau là mais malgré ça quand on parle personne ne veut écouter les enfants allaient tout le temps tout le temps dans l'eau là voilà comment un jour le fils du propriétaire c'est-à-dire que celle-même qui est propriétaire de la terre était là l'ami de son mari ils sont comprenez était l'ami de son mari donc un jour quand ils ont fini de jouer ils sont allés se baigner et quand ils sont allés se baigner dans l'eau quand ils ont fini de jouer qu'ils sont allés se baigner dans l'eau voilà comment le fils de son mari il se voit englouti en tout cas le fils de la dame qui a qui a le terrain qui a le terrain parce que c'est son mari qui suit la scène son mari dit que le gars est rentré dans l'eau et tout à coup il a levé sa main pour dire au secours au secours et un coup c'est comme si quelque chose l'avait tiré de force pour qu'il rentre dans l'eau que c'était bizarre ils ne comprenaient pas la scène donc voici comment l'enfant est rentré dans la profondeur de l'eau donc c'est comme si ils ont appelé un vieux père ils ont appelé un gars qui nage pour aller chercher les gens et quand le gars est venu le gars a regardé la scène jusqu'à le gars a dit où le jeune l'est parti il ne peut pas partir là-bas parce qu'il est venu il a fait des rites et tout et qu'on sort il dit non ça là moi je ne peux pas partir là-bas qui sait tout au moins où il est parti donc c'est comme ça ils ont laissé les gens ont fait le funérail de l'enfant sa maman a pleuré sa maman a pleuré elle a pleuré 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 mais rien n'était arrivé vous comprenez donc les gens n'ont pas pu sauver son fils et voici comment deux jours après il y a une fille il y a une fille qui qui va qui va laver ses habits avec sa soeur et le même scénario sauf que cette fois-ci la soeur de la fille parce que l'autre était dans l'eau en train de laver ses habits puis l'autre était en train de sécher et pendant que l'autre était en train de sécher sa soeur criait au secours viens aide moi aide moi aide moi et elle a vu un grand bras sorti de l'eau attraper les pieds de sa soeur et là le truc le temps qu'elle va sortir elle va essayer de venir aider sa soeur le truc a tiré de fond sa soeur pour la mettre dans l'eau est-ce que vous comprenez tirer sa soeur pour la mettre dans l'eau donc voilà comment les gens commencent à comprendre que c'est que dans l'eau il y a quelque chose là-bas laissez vous comprenez donc la fille vient pour dire que l'eau que vous voyez là il y a quelque chose dedans j'ai vu de mes deux yeux c'est quelque chose qui a sorti sa main dans l'eau il a attrapé le pied de ma soeur et puis l'a tiré pour mettre ma soeur dans l'eau les gens vont ça dire tu abuses de tout les consorts les gens pensent à dire non ce n'est pas normal ce que tu dis ce n'est pas normal ça ne peut pas exister vous connaissez les africains tant qu'on n'a pas vu on ne croit pas c'est comme ça donc voici comment la femme son enfant est dans l'eau et puis il y a des gens qui ont vécu dans l'eau il y a quelque chose qui est dedans et à chaque fois qu'on demandait aux nageurs mystiques d'aller nager dans ce taux il disait que là-bas moi je ne peux pas nager moi je ne peux pas aller chercher quelqu'un alors qu'il arrivait à nager dans d'autres eaux pour sauver les gens mais il dit l'eau là le lac là lui ne peut pas nager dedans donc les gens les gens ne comprenaient pas pourquoi ils ne voulaient pas forcément nager dedans famille tapotons le live s'il vous plaît tapotons tapotons c'est très important partagez le live tous ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois abonnez-vous en cliquant se suivre toutes les nouvelles personnes on s'abonne en cliquant se suivre toutes les nouvelles personnes on s'abonne en cliquant se suivre on s'abonne les anciens on partage le live les anciens on partage le live les nouvelles personnes on s'abonne on clique en se suivre on s'abonne en cliquant se suivre tous ceux qui ont des histoires vous envoyez la demande en indignes sinon au pli là nous-mêmes on fait le show et puis ça chauffe pas les anciens on partage partagez le live s'il vous plaît les nouvelles personnes on s'abonne et voici comment la maman est tout en pleurs les gens disent non une maman peut pas pleurer son enfant comme ça pendant toute une semaine la maman pleure elle pleure elle pleure son enfant on ne peut pas la consoler jusqu'à elle a dit que tous ses amis là nous qu'elle toujours à la maison comme ça elle va toujours penser à son enfant comme l'eau c'est que l'eau que tout elle-même son terrain c'est-à-dire l'eau là c'est dans son terrain voilà comment la maman pleut 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 on dit qu'on ne pouvait pas consoler cette maman là rien ne pouvait la consoler elle n'arrivait pas à s'en remettre de la disparition de son enfant donc la fille dit que du mot eux ils ont compris que dans l'eau là il y a une vie dans l'eau là et ça ne peut pas se passer facilement comme ça il y a forcément quelque chose dans l'eau là et que l'eau là obligez qu'il y a des gens là-bas parce qu'une eau qui au lieu de quelqu'un se noire on n'arrive pas à y retrouver la personne et malgré ça les chinois travaillent âge 24 sur l'eau là les chinois ils n'ont pas dedans mais c'est les enfants du quartier c'est eux qui meurent dans l'eau là seulement d'accord ok donc pendant une semaine deux semaines elle dit un jour il y avait un grand match au quartier deux semaines après passer elle dit il y avait un grand match au quartier les jeunes se sont mis ensemble ils disent qu'ils vont jouer quartier contre quartier et voici comment quand ils organisent le match quartier contre quartier ils viennent se rencontrer en tout cas ils jouent dans la cour encore elle dit pendant qu'ils étaient tentés de jouer le match le match était intense le fils de la dame qui est resté dans l'eau là tout à coup il apparaît mais de l'autre côté de la voie c'est-à-dire qu'il sort de l'autre côté de la voie là-bas on le voit venir les têtes tout mouillées avec le même chute qui s'est noyé avec le même chute qui s'est noyé avec le même vêtement tous ses amis le voient venir mais de l'autre côté de la voie si vous comprenez et il a marché jusqu'à il est arrivé au terrain quand il est arrivé au terrain les gens ont commencé à fuir les gens ont commencé à fuir ceux qui peuvent aller appeler sa maman ont couru ils sont allés appeler sa maman on dit dès que sa maman est venue elle a pris dans ses mains mon fils mon fils pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me fais ça pourquoi tu vas te me tu as quitté où patati patata elle a commencé à embrasser son enfant à embrasser ses pieds et tous les consorts voilà comment mais on dit il était comme un peu parano parce que la fille disait qu'il était comme si il était dans un autre monde quoi mais il regardait les gens bizarrement et tous les consorts voici comment elle dit à son mari que même si son maman l'a attrapé c'est que c'est pas un démon on peut aller voir ce qui se passe quand même donc quand il a répit donc son ami l'appelle par son nom il ne répond pas mais c'était comme s'il était il était en brousse quoi donc c'est comme ça sa maman le récupère tout le monde oh on converge vers la grande cour et l'enfant est là jusqu'à ils ont commencé à appeler des gens c'est-à-dire les anciens du village et pendant qu'ils étaient en train de parler oui ils vont faire des rituels et tout et qu'on sort pour que l'enfant ne retourne plus encore là-bas parce qu'ils se sont dit quoi peut-être que l'enfant avait un esprit des eaux donc du coup l'eau l'a attiré et puis il est revenu donc les vieux ils tentent de faire des trucs et tout et qu'on sort et parmi les vieux là il y a un vieux qui a dit vous là pourquoi vous aimez vous mentir comme ça elle dit le vieux n'était pas du village qu'ils n'ont jamais vu le vieux le vieux n'était pas du village le vieux a parlé tout d'un coup et le vieux lui a dit mais vous là pourquoi vous aimez vous mentir comme ça vous voulez cacher quoi dites à la maman de dire la vérité à tout le monde ici oh tout le monde s'est versé c'est tout le monde mais dites à la maman de dire la vérité à tout le monde ce qui se passe et lièlement vous êtes là vous faites des rituels non là ils sont coéquités dans l'eau non mais dites à la maman qu'il explique au monde entier non à tout le quartier mais c'est ce qui se passe et lièlement c'est pas aujourd'hui elle est aidée il faut qu'elle explique elle sait ce qui se passe les gens disent non mais le monsieur tu racontes des bobas une maman aussi cool tous les enfants viennent jouer dans sa concession ici et voilà elle offre tout aux enfants ici les enfants viennent s'amuser c'est ça les gens disent que c'est le fait même qu'elle soit gentille avec les enfants c'est ça qui est grave elle vous laisse venir jouer ici non elle vous laisse venir faire tout ce que vous voulez sinon mais tous les jours vous perdez un des enfants les enfants des gens les enfants des gens meurent dans l'eau non est-ce que vous avez posé la question un jour pourquoi les enfants des gens meurent dans l'eau là tous les jours et puis elle son enfant va son enfant il vient parce que pourquoi elle autour de son enfant là son enfant tombe dans l'eau là et puis lui il revient demandez lui elle sait ce qu'il se passe les gens ah vous aussi là vous aimez ça vous allez venir coller le ticket en conçu la maman là une maman gentille comme ça parce qu'on se dit ils étaient c'est un coup où les gens étaient hyper gentils oui donc tellement les gentils c'était à un niveau non quand un enfant reste dans l'eau là on peut même pas les accuser on peut même pas dire que c'est eux qui sont à la base et personne ne peut savoir que c'est eux qui sont à la base il a fallu ce vieux sorti de nulle part pour venir dire que non il faut qu'elle explique aux gens c'est qu'elle a fait elle a voulu se jouer la courageuse les gens ont dit non 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 s'il y a une explication il faut donner l'explication le vieux a commencé à faire ses rituels il a commencé à faire des trucs et tous les consents l'enfant d'abord a commencé à parler le vieux a fait des rituels sur l'enfant l'enfant maintenant va expliquer pourquoi lui il était en sous l'eau là-bas qu'apparemment quand il arrivait sous l'eau le lac là ils avaient besoin il a trouvé des êtres étranges des êtres bizarres mais c'est eux qui servaient de canal pour offrir du sable aux entreprises chinoises qui étaient là pour avoir plus de sable alors que le sable quand les entreprises chinoises draguent là c'est la maman qui prend l'argent donc quand il a commencé le vieux a coupé le vieux dit bon comme il a commencé un peu là faut terminer faut expliquer ce qu'il en est non j'ai raté une partie d'abord quand son fils est venu là quand son fils est arrivé là au moins 3 à 4 jours comme ça elle est tombée gravement malade elle est tombée malade elle est tombée malade donc c'est dans sa maladie maintenant là que les gens vont venir pour expliquer des choses et tout il consomme c'est là le vieux lui a dit si tu parles on va faire quelque chose peut-être tu as sorti des dents voilà comment le vieux lui dit qu'il demandait où elle est couché là demandez lui elle sait ce qu'elle a elle sait là reconnaît la vérité voilà comment la maman va dire quand son fils commence un peu comme le vieux coup on donne la parole à la maman la maman dit que elle c'est elle qui a la base famille tapotez le lèvre s'il vous plaît tapotez le lèvre toutes les nouvelles personnes non c'est pas film c'est théâtre Rebecca c'est théâtre ils ont t'en expliqué théâtre c'est pas film c'est Jack Bo donc du coup voici comment la maman va commencer à parler la maman dit que la concession quand elle avait construit elle n'avait plus d'argent qu'elle avait comment elle a paillé le terrain elle a commencé à construire elle n'avait plus d'argent voilà comment elle allait signer un pacte avec le monde des autres donc voici comment ils ont transformé et ils ont transféré quand elle allait au village qu'elle a signé le pacte avec le monde des autres une partie des démons ou bien des sirènes se sont déplacés pour venir dans ce lac là donc en bas là-bas là il y a tout le monde là-bas c'est des gens avec qui elle a signé un pacte et elle eux lui donnent du sable pour que les chinois puissent draguer au maximum possible mais elle en retour elle doit sacrifier elle doit sacrifier les enfants déjà en tout cas doit sacrifier quelqu'un eux ils n'ont pas besoin d'argent ils n'ont pas besoin de quelque chose ils ont besoin du sang ils se nourrissent de ça et ces personnes quand ils vont sous l'eau là-bas ils sont sacrifiés mais sauf qu'arrivés sous l'eau là-bas ils travaillent encore donc c'est pour ça à chaque fois l'eau la prenait les enfants déjà que elle a pensé à tout sauf à ses propres enfants parce que c'est du coup à l'eau la va prendre les enfants déjà tant que les enfants viennent jouer dans sa cour les enfants vont se baigner une personne s'en va c'est pas grave mais elle n'a jamais pensé que ça allait prendre elle-même son propre enfant parce qu'elle a signé le pacte mais elle n'a pas signé pour ça elle a signé pour donner les enfants d'autrui c'est pour ça dans la cour elle acceptait tous les enfants de tout le monde tout ce qui veut venir jouer au ballon tout ce qui veut venir s'est baigné elle n'a pas de problème avec ça tapotez le lèvre s'il vous plaît tapotez le lèvre est-ce que vous voyez à tel point l'être humain peut être méchant devant une force de gentillesse alors que dans le fond il est mauvais les gens l'appelaient maman gentille la maman bonheur alors que dans le fond c'est d'apporter le malheur dans la vie des gens combien d'enfants des gens sont restés dans l'eau là combien d'enfants des gens sont restés dans l'eau là elle a sacrifié les enfants des gens mais elle n'a jamais cru elle n'a jamais su que son propre enfant allait rentrer là-bas un jour donc voici comment quand elle va elle va elle fait un retour auprès d'où elle a signé le pacte on lui dit que que les esprits des autres avec qui elle a signé le pacte là ils avaient besoin d'un dirigeant sous l'eau là-bas parce que le travail du sable commençait à devenir pénible et qu'elle mettait du temps pour donner les enfants pour faire les sacrifices humains et qu'elle mettait du temps pour donner les enfants déjà et ils avaient besoin de sacrifices rapides et que celui qui donnait le sable au chinois là c'est lui qui remplissait les dragues là pour que le sable soit beaucoup là la personne ne se nourrissait pas il n'était pas bien nourri c'est-à-dire qu'il ne recevait pas bien ses sacrifices donc ils allaient mettre son enfant à sa place et son enfant allait gérer sa tâche parce que lui à un moment donné il a refusé de continuer le travail vu qu'il ne recevait pas bien ses sacrifices et voilà il vous dit que le monde qui est là là si on t'explique et tu as compris c'est que tu n'as rien compris voilà comment on vient on prend son enfant comme elle met du temps maintenant et que le sacrifice ne venait pas vite on prend son enfant et vu qu'ils ont pris son enfant vous savez ce qu'elle a fait elle allait dire mieux elle l'a pas mais il n'a pas donné son enfant qu'elle ne peut pas prendre les enfants déjà pour venir jeter dans l'eau comme ça voilà elle accepte déjà les enfants dans la cour quand les enfants viennent se baigner à chaque fois il y a un enfant qui se perd c'est-à-dire à moi on dit non c'est toi qui est à la base de tous les enfants qui sont décédés dans l'eau là quoi elle dit oui c'est elle qu'elle a signé le bac pour ça mais sauf que du moment qu'elle s'est déjà dormi là et puis ils ont donné son enfant là elle va mourir obligé elle dit elle va mourir obligé mais sauf que tout le sable tout l'argent qui a commencé à gagner dans la fête du sable c'est même pas qu'elle a signé avec les esprits des autres donc c'est les esprits des autres qui donnent le comment on appelle ça qui donnent le sable et puis elle finit elle se confesse bien qu'elle c'est elle qui allait chercher son fils elle a demandé qu'on donne son fils et puis elle-même elle va partir là-bas parce que c'est elle qui a signé son pacte ce ne sont pas ses enfants qui ont signé le pacte vous comprenez maintenant on pose la question à son fils son fils confirme que vraiment c'est ce que ça m'a fait parce que quand lui il était sous l'eau là-bas les enfants des gens qui disparaissaient ici là ils sont tous là-bas ils sont comprenez ils disent ils sont tous là-bas qu'il les a vus ils sont tous là-bas mais sauf que c'est des gens qui ne peuvent plus remonter il dit il a vu les enfants tous ceux qui ont disparu ils sont là-bas que c'est un autre monde là-bas il y a tout là-bas c'est un autre monde il y a tout là-bas il est allé il a supervisé pendant au moins deux semaines mais lui il est déçu de sa mère il a toujours cru que sa mère a gagné son argent dans une dignité mais il est allé là-bas il a vu parce que c'est le vieux qui lui fait parler il dit vraiment il est allé il a vu qu'il est allé il a trouvé des êtres qu'il y a des démons là-bas et puis il y a une sirène là-bas et c'est tout un autre monde mais sauf que tous ceux qui se rendent dans l'eau là ils vont travailler là-bas encore parce que vous devez récupérer le sable pour que la machine là drague le sable pour que ça donne l'argent à la maman ici en haut voici comment quand elle a fini d'avouer les quelques heures qui ont suivi la maman est décédée la sacré un gros chaos dans la cour là-bas que l'eau l'a été agitée toute la journée elle dit que l'eau l'a été agitée toute la journée ça tabassait de partout bov bov c'est l'eau là qui a gâté la propre la propre coût qu'elle a payé son argent on dit que l'eau là c'est au fur et à mesure ça c'est ça c'est l'agissé et ça a pris toute la coût ça a gâté la coût donc elle s'est sacrifiée pour sauver son enfant mais les enfants des autres qu'elle a sacrifié là c'est resté comme ça qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette histoire qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette histoire vous voyez parfois certaines personnes font mine de générosité alors que dans le fond là ils sont pas du tout généreux ils font, ils font, ils font, ils font, ils vous, ils vous, ils vous vendent une générosité mais qui est fausse mais dans le fond là s'ils doivent vous sacrifier, ils vont vous sacrifier vous comprenez, la culpidité faites très attention avec des gens qui se jouent les tours, les tontons gentils ils sont toujours en train de chercher non partout dans le fond là, peut-être qu'ils sont appelés à faire ça pour avoir plus de monde auprès d'eux, pour mieux les vendre qui veut expliquer son histoire, moi il peut continuer précision, le président dit quand ça va le président est malade il fait que ça va, moi il peut continuer, moi il peut faire du taper dedans qui veut expliquer son histoire, la personne écrit moi en commentaire voilà, moi il peut faire du taper, il dit il peut continuer jusqu'à, vous me connaissez vous jusqu'à 20, à minuit il peut essayer dedans attendons, on va appeler une personne tapotez le lèvre, vous ne tapotez même pas le lèvre c'est même pas chiste, non c'est pas possible allô, bonsoir bonsoir, un excellent chérie, sors la voix s'il te plaît, sors la voix, pardon bonsoir, tu vas bien il y a 1400 personnes, sortez la voix bonsoir, ça va ? bonsoir, merci Alain Dornal ok, moi j'ai une histoire, c'est à propos des femmes et par exemple les femmes qui sont mariées il y a longtemps et que Dieu n'a pas fait grâce d'abord et qui n'ont pas eu d'enfant, donc c'est à propos d'une connaissance donc elle était mariée, donc ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait d'enfant donc elle voulait l'enfant quoi donc au lieu de se consacrer à la prière, donc ils sont allés voir ces gens-là les fétiches donc ceux-ci, ils ont tu sais comment les trucs là, eux ils travaillent, ils travaillent avec des gabes donc souvent quand ils vont et que tu sollicites leur aide et qu'ils t'aident, c'est souvent leur propre enfant de gabes là qu'ils vont prendre pour te donner vas-y, j'ai écouté ok, donc la dame, elle est partie elle est partie voir ces gens-là, ils l'ont aidé donc finalement, mais pour elle c'est normal, ils ont juste aidé elle ne savait pas réellement qu'il y avait quelque chose derrière donc elle est partie, elle a eu cet enfant elle est tombée enceinte quelques temps plus tard donc quand elle est tombée enceinte, elle a eu son enfant mais près de 10 ans, l'enfant là ne marchait pas, l'enfant ne parle pas mais l'enfant est assise comme ça dans la cour là-bas mais à 10 ans, elle ne parle pas, elle ne marche pas donc pour, bon, les gens ils pensaient que c'était normal qu'elle avait un retard tout ça là, mais c'était pas ça donc un jour, comme en Afrique, vous savez, il y a les cours communs là parce que c'est là-bas, ils étaient les cours donc il y avait un passant qui passait la personne passait et puis il s'est retourné quand il l'a vu, l'enfant était assis avec sa grand-mère donc quand il passait, après comme quelque chose l'a tiqué après il s'est retourné, dès qu'il s'est retourné après il a demandé, mais c'est l'enfant de qui ça ? et après la grand-mère a dit ah, c'est l'enfant de ma fille, il y a quel problème ? après il a dit, waouh mais vous, vous êtes courageux ici hein ? après, la grand-mère a dit, mais quoi ? après il a dit, mais vraiment vous êtes courageux donc après le monsieur est parti donc la grand-mère s'est levée, elle a poursuivi le monsieur donc quand elle a poursuivi le monsieur, elle a demandé au monsieur elle dit, ah mon frère, vous avez dit quelque chose, ça m'a fait vraiment peur l'enfant là, ça fait 10 ans qu'on a l'enfant là, il parle pas c'était une fille, elle ne parle pas, elle ne marche pas ni rien c'est quoi le problème ? on est parti dans plusieurs endroits après, le monsieur a dit, ah si vous savez ce que vous avez là vous n'allez pas être près de l'enfant là bon, moi je vais vous donner un endroit, vous allez partir là-bas mais si vous partez là-bas, donc c'est à vous de voir quoi la personne peut-être pourra vous aider il dit, parce que ce que vous avez à la maison là, vous pensez que c'est un être humain mais c'est pas un être humain donc, le monsieur, il a donné l'adresse de là où il devait partir maintenant, avant de partir là-bas, ils sont partis ils étaient partis d'abord à Côte d'Ivoire il y a un endroit là-bas, il y a une vieille dame cette vieille dame, elle guérissait les gens mais cette vieille dame, elle était aveugle donc, on la faisait sortir et on la faisait rentrer donc, elle a dit aux gens qui normalement qui la fait sortir là, quand elle doit consulter elle a dit, il y a une dame qui doit venir avec son enfant mais la dame, elle n'est pas prête à laisser l'enfant là partir d'abord donc, ne me faites pas sortir quand elle vient parce qu'elle n'est pas prête donc, quand elle est partie là-bas, les gens ont dit que on dit que ton coeur est toujours sur l'enfant la dame, la vieille dame ne veut pas te recevoir elle a tout fait, la vieille dame a dit non parce qu'elle n'est pas encore prête donc, là où le monsieur lui a demandé de partir quelque part dans un autre petit coin du village qui n'est pas très éloigné mais c'est un village, là tu rentres dedans donc, ils sont partis là-bas après ceux-ci là, on dit qu'ils vont l'aider mais c'est la maman qui pourra le faire, que la grand-mère ne pourra pas seule la maman qui pourra sortir de cet état-là et ils verront que réellement, ils vont et c'est elle qui peut le faire pas quelconque d'autre ils ont dit ok, il n'y a pas de problème donc, on l'a demandé mais il faut qu'elle soit prête qu'elle s'attend, elle doit s'attendre à quelque chose que ce soit n'importe quoi mais, elle doit s'attendre que quelque chose va arriver et que si ça arrive, il faut qu'il y ait assez donc, ils ont dit d'accord, elle a dit d'accord donc, il faut qu'elle soit prête donc, finalement, elle a dit que oui, qu'elle est prête pour tout maintenant donc, ils l'ont pris, ils sont partis au bord de la mer quand ils sont partis au bord de la mer, ils ont dit qu'ils l'ont fait comme les feuilles et les trucs là, les racines ils ont préparé ça, ils ont donné à sa maman ils ont fait asseoir l'enfant au bord de la mer ils ont donné, ils ont mis les feuilles là qu'ils ont bouillées tout avec les racines, ils ont mis dans le gobelet ils ont donné à la maman, ils ont dit va, tu donnes ça à l'enfant si l'enfant, c'est un être humain, l'enfant l'a va resté mais si c'est pas un être humain toi-même, tu verras de tes propres yeux mais personne ne pourra le faire à part toi donc, il a dit, ok donc, la maman